Puis l'autre affaire qui est paradoxale, M. Dumont, là, ce même gouvernement-là que M. Fitzgibbon puis M. Legault, ils nous disent que là, il va y avoir une pénurie au niveau énergétique. On nous parle de sobriété énergétique parce qu'on n'a plus d'électricité. On nous parle d'une crise du logement puis on nous parle de pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, on nous annonce en grande pompe qu'on va créer plein des milliers de jobs qui vont avoir besoin des milliers de logements puis qui vont avoir besoin d'une tonne d'énergie pour ces usines-là. Un moment donné, là, il faudrait peut-être qu'ils mettent les babines, suivent les bottines. S'il y a une pénurie de logement, il y a une pénurie de main-d'oeuvre puis il y a une pénurie d'électricité, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à prendre 3 milliards de l'argent des contribuables pour creuser encore plus de pénurie d'énergie, plus de pénurie de logement puis plus de pénurie de main-d'oeuvre. Il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. La mathématique, elle fonctionne pas. C'est des comptables. Ils devraient être capables de balancer les chiffres, mais ça tient pas à la route.